Moins de polluants dans le logement, c'est plus de santé pour les enfants, les parents et l'environnement. Oui, mais comment ? Qu'est-ce qui se passe, M. Martin ? Vous avez l'air épuisé. Ah, je vois, vous avez fait un grand ménage. Mais dites donc, vous en avez des produits d'entretien ? Vous savez, un nettoyage sans produits chimiques, c'est mieux pour la santé. C'est tout aussi efficace et plus économique. En effet, la plupart des produits ménagers dégagent des parfums et diffusent des polluants dans l'air du logement. Pour les limiter, privilégions les produits écolabélisés, et encore mieux, des produits simples. Vous sortez, Mme Martin ? Ah, la fameuse petite touche de parfum. Sur les vêtements plutôt que sur la peau, et surtout avec modération. Bon réflexe, c'est effectivement bien mieux pour la santé. Vous pensiez aux parfums d'ambiance pour assainir l'air ? Ce n'est pas une bonne idée. Bien vu, M. Martin. Les parfums d'ambiance, y compris ceux vendus en pharmacie, sont tout aussi polluants. Vous avez raison, la meilleure solution, c'est l'aération. Une maison saine, c'est une maison qui ne sent rien. Bravo la famille Martin, vous avez toutes les cartes en main. Je nettoie mon logement avec des produits simples, de la vapeur ou une microfibre humide, ou des produits écolabélisés. J'évite les parfums d'ambiance, y compris les huiles essentielles. Je bannis les parfums pour les bambins. Pour les grands, je le vaporise sur les vêtements plutôt que sur la peau. Et surtout, j'aère mon logement quotidiennement, même en hiver. Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Prendre soin de votre santé, c'est notre métier.